Alors, donc hier on a dit, quelqu'un qui a mangé un demi-casaïde de fruits, et un demi-casaïde, enfin quand je dis un demi, ça veut dire qu'en tout il y a plus qu'un casaïde, mais chacun seul, il n'y a pas un casaïde. Donc un demi-casaïde de fruits, un demi-casaïde de fruits d'Hiret Israël, pour lesquels il doit faire la bracha de Me'en-Chalosh, et un demi-casaïde de quelque chose de She'a-Kol. Qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il fera comme bracha ? Très bien. On a le même cas pour quelqu'un qui mangerait un demi-casaïde, moins qu'un casaïde de pain, et moins qu'un casaïde de gâteau. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme bracha ? Alors, Birkat Amazon, il ne peut pas faire pourquoi ? Parce qu'il n'a pas assez mangé de Birkat Amazon. Maintenant, il y avait une She'a là, c'est Marroquette, pour savoir, est-ce qu'à la Mechia, c'est Bédiavat, c'est Poter, c'est Motsi, ça en quitte, demi-casaïde de Birkat Amazon. Donc, si on avait dit que oui, on aurait pu dire, moi, c'est Miss Taref, il fait à la Mechia, et là, il a tout été Poter. Et là, c'est le Ravigny-Posèque qu'on ne fait pas comme ça, parce que ça reste un saphèque, et ça reste un saphèque, on ne fait rien du tout. Et après, évidemment, il explique que ce n'est pas bien de faire ça, il vaut mieux compléter, il vaut mieux compléter des gâteaux et faire à la Mechia que de ne rien faire du tout. Si Birkat peut compléter du pain et de faire à la Mechia de Birkat Amazon, évidemment que c'est encore mieux. On ne peut pas dire que le pain, c'est déjà un peu du... à la Mechia, du maisonneux, le pain. Quelqu'un qui a mangé du pain, à Gazaït, il a fait à la Mechia, j'ai trompé. Il est yoté ou il est pailloté ? Il est yoté. Je viens de dire que c'est Marlon Kadaposki, mais il y en a qui disent qu'il est pailloté. Donc, il y a une règle qui croit que ce n'est pas sûr qu'à la Mechia, c'est à Moti le pain. Donc, si ce n'est pas à Moti, on ne peut pas dire, ah, c'est un peu de Birkat Amazon. Non, c'est rien. C'est au Birkat Amazon, non, pas Birkat Amazon. D'accord ? Même si ça s'appelle Mehen Shalosh, donc c'est un résumé de Shalosh, Shalosh, Birkat Amazon. Mais, d'après beaucoup de proskis, ça n'a rien à voir. Et un, il n'est pas Moti, l'autre. D'accord ? Euh... Maintenant, quelqu'un vient manger, moi, il y a un Kazaït de gâteau. Et moi, il y a un Kazaït de riz. Eh, c'est possible. Il mange un Kazaït, après, il mange du riz. En tout, il y a un Kazaït. Sur les deux, il a fait mesonotes. Mais il y en a un qui est bourré des fachonotes, un qui a un et qui a. Donc, pareil. Il ne faut aucune bracha. OK ? Par contre, quelqu'un qui a mangé des pommes et des oranges, Alors là, il fait... Alors là, il fait... Il fait quoi ? Avec le Kazaït, sans te présenter. Il fait bourrer des fachonotes. D'accord ? Alors, maintenant... Maintenant, dans quelle heure on fait les brachotes ? Alors, j'étais au Kinouj, samedi matin, à la synagogue, offert par la famille Shriki, le Shabbat, si tu veux. À la ville, à le Kazaït, il y a eu une petite fille dans le poulot qui douche. J'ai mangé du mesonote. Comment ? J'ai mangé du mesonote. Et j'ai mangé... Des olives. Non, des olives, d'accord ? Des olives, mesonotes, geffen, ce que vous voulez. Et après, j'ai mangé aussi une pomme. Bon, qu'est-ce que je dois faire comme bracha ? Je comprends. Bon, mais... Je fais tout le samedi matin, je dis que je remercie en bas. Mais je ne sais pas le contexte qu'il y a des... Vous avez fait quoi ? Vous avez fait quoi ? Vous avez fait quoi ? Exactement. C'est bon. J'ai mangé du mesonote et j'ai mangé du haït ou du adama. D'accord ? Mais c'est même une chalote. Qu'est-ce que je fais comme bracha ? Bon, je fais bien une chalote, mais pour elle et pour elle et pour elle. Très bien. Dans quel ordre ? D'abord, d'abord, d'abord. D'abord, mais une chalote. D'accord. J'ai mangé du mesonote et j'ai lu un verre d'eau jusqu'à rémi. Dans quel ordre je fais des brafotes ? Une chalote. D'accord. Alors, sachez que vous vous trompez. D'accord ? Parce que dans le cas de quelqu'un qui mange du mesonote et qui boit du chéacol, vous avez raison. D'abord, il fait à la mechia et après, il fait borer les fachotes. En revanche, vous avez dit que celui qui mange du mesonote et qui mange des fruits ou des légumes, vous m'avez dit qu'il fait d'abord borer les fachotes. D'accord ? Non. Vous avez dit qu'il veut d'abord avoir à la mechia. Vous vous êtes trompé. Pourquoi ? Parce que dans la mechia, on dit comme ça. Au Khabachem, à la mechia, vers la kakala. Ça veut dire quoi ? Mechia, vers la kakala, c'est la nourriture. D'accord ? Mais ça désigne quoi comme nourriture ? Ce qui est mesonote. Ou alors, j'ai mangé des dates. Un chillon de dates ou d'olives, je fais à la aise, vers la perillette, virgule, veal, tenuvat, assadé. C'est quoi, tenuvat, assadé ? Tout ce qui pose dans les champs. Tout ce qui pose dans les champs. D'accord ? La pomme, elle pousse où ? La tomate, elle pousse où ? Dans les champs. D'accord ? Veal, eres, rien à toi, etc. Donc, il y a beaucoup de possibles qui disent que quoi ? Que quand on a fait à la mechia, sur quelque chose qui nécessitait à la mechia, c'est poter aussi. C'est aussi, hein ? Le morrer des fachotes, des fruits et des légumes. Sur l'eau, il n'y a pas ce problème. Mais sur les fruits et légumes, il y a ce problème. Donc, si j'ai mangé du maisonote ou du fruit d'Eretz Israël et un fruit normal, je dois faire borrer les fachotes et à la mechia. Mais d'abord, je fais borrer les fachotes. Comme ça, je suis sûr que je dois le faire. Borrer les fachotes, c'est pas poter le maisonote ou les fruits d'Eretz Israël. Et après, je fais à la mechia. Et on ne pourrait pas faire que à la mechia, puisque ça inclut. C'est ce que vous venez de cliquer. Si vous le faites, ça vous rendra dans un safet. D'accord ? Vous ne vous rendez pas dans un safet. Vous faites d'abord borrer des fachotes ou alors vous buvez un verre d'eau, si vous avez soif. Si vous n'avez pas soif, ça ne sert à rien. Un poste au ré-oubli ? Si on a oublié, parce que... Bon, en prenant un safet. Alors, une seconde, je vais répondre à cette question. Toi ? Si par exemple, vous mangez un lezébote et un yamou, par exemple ? Non. Ben, c'est comme un verre d'eau. Ce n'est pas tes nouveaux vatins salés. Mais les autres sont comme un verre d'eau. Ben, ce n'est pas tes nouveaux vatins salés. Ça ne peut pas dans les champs. C'est un vol, c'est un vol, ça. Franchement. Franchement, un yamou. Hein ? Un yamou. Comment ? La vache. Ouais. Ah, d'accord. Un yamou retier. Un yamou retier. Je voudrais le voir au privé de l'heure. Ok. Alors, maintenant, quelqu'un qui a fait... Il demande notre ami, quelqu'un qui a fait déjà la mechia. Bédi Avan, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, la rade dit comme ça, il dit, si quelqu'un, il dit, tiens, je vais faire à la mechia et après je vais mourir les fachotes sur les tomates. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans sa tête, il n'avait pas l'intention de s'acquitter avec à la mechia, puisqu'il pensait faire mourir les fachotes. Donc, Bédi Avan, pardon, on fait comme à mourir les fachotes après. Et pour ne pas rentrer dans ce que ça fait, tu vois, je vais faire d'abord mourir les fachotes et après à la mechia. Donc, je récapitule. J'ai mangé gâteau et fruits ou légumes, pas des rètes israènes. Je fais d'abord les fachotes, après à la mechia. J'ai oublié mourir les fachotes, mais j'ai l'intention de le faire. Enfin, j'ai oublié d'inverser. Mais j'ai l'intention de le faire, je le fais quand même, Bédi Avan. Tout ce qu'on a fait, je préfère que c'est... Autant, autant le petit coup, ce que tu fais. Quand ? Je ne savais pas ça. Ça me semble souvent manger des gâteaux et une tomate ou une pomme. Ouais, ça, c'est pas bien. Mais je viens de dire que Bédi Avan, on fait quand même. Bon, ce n'est pas les bâtards. Si t'es bâtard, on aurait dû m'impéder à l'eau, on ne le fait pas. On boit de l'eau. On fait du coca. Je t'ai répondu. Ah d'accord, parce que tu as bu de l'eau. Tu as bu de l'eau, non, c'est qu'à l'heure, on a dit qu'on le faisait après. Ok ? Alors, après, il soulève des cas à l'arrêté, il y a des cas très très compliqués. Quelqu'un qui mange, quelqu'un qui mange des céréales, les céréales en boîte, là, vous savez. Conflex. Ouais, attention, conflex, c'est un problème. Mais par exemple, du... Blé soufflé. Ouais, le blé soufflé, là, qu'on appelle ça, les... Non, smacks. Smacks, un truc comme ça, là, voilà. À l'époque de mon enfant, ça ne manque un autre nom. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait comme un rat ? D'accord ? C'est un céréale. Mais ce n'est pas un céréale qui est cuit, normalement. C'est un céréale qui est soufflé. Il est entre-soufflé, grillé, d'accord ? En hébreu, ça s'appelle cliote au chalouk. C'est-à-dire que ce n'est pas une cuisson. D'accord ? Donc normalement, sur ça, hein ? Hein ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi j'ai un col ? Non ? Ça repousse dans la terre. Donc on fait un dama. D'accord ? On fait un dama. Les galettes de riz soufflées, là, c'est pareil ? Attends, on arrive aux galettes de riz. Le riz, c'est encore le problème. Ok ? Mais le problème, c'est que... Le ravi ramène, on ne va pas en prendre les détails, qu'il y a un safek, il y a un safek, pour moi, à Kha Kharona. Est-ce que c'est pour les fachades ou à la Mechia ? D'accord ? Mais qui, sur le ravi, il ravi le sel, il ravi le problème, il dit... Voilà pourquoi il ne faut pas manger un kazaïde de ça. Il ne faut pas manger un kazaïde torquedère qui la trace en 7 minutes et demi. Il faut mieux manger en des calettes. Bon. C'est... C'est une solution de... D'accord ? Si j'ai mangé un bélier, quel marat a-t-on fait sur le bélier avant de le manger ? Maisonneux. Maisonneux, bravo. Mon boleto. Maintenant, j'ai mangé 3 béliers. Il y en a pour 150 grammes. J'ai mangé 8 béliers. Il y en a pour... 200 grammes. Deux kilos. D'accord ? Qu'est-ce que je fais comme à la fin ? Pourquoi je fais un bélier d'Amazon ? Pourquoi pas un bélier d'Amazon ? C'est un bélier d'Amazon ? Économiquement, c'est plus de 200 centimes. Très bien. Parce que c'est pas... Donc, c'est pas... C'est un bélier d'Amazon. C'est un bélier d'Amazon. Donc, c'est pas... Vous faites quoi, vous ? Vous ne mangez pas ? Alors, le ravi... Vous savez, les poussettes, on fait un d'Amazon. Il y en a qui disent qu'on fait quand même... Vous m'aurez mis les maisonnotes. D'accord ? Alors, le ravi fait une différence entre... Comme on vient de le dire. Entre du riz qui est cuit. Bon, vous mangez un plat de riz. Maintenant, ils font les maisonnotes. Mais du riz qui est soufflé. Donc, il n'y a pas passé le talir de la cuisson. C'est un autre dîme. À ce moment-là, ça ne vient pas à la Meshia. Ça reste... Vous m'aurez pris à Dama. Parce que ça bouge... Ça sort de la barre à la fin. Alors, si tu fais à Dama... Non, mais non. Voyons. Parce que le riz, je fais tout le monde à Nefajot. C'est l'exception. C'est l'exception de Dinafajot. Comment on sait ? Par le mot Amen. Amen, c'est Orez, Maisonnotes, Nefajot. C'est un siman. Mais bon, ça reste une exception qui est unique. Ok ? Euh... Comment ? Je n'entends pas. Non. Bon, voilà pour aujourd'hui. Après, on va encore rentrer dans des cas assez compliqués. Donc, l'entrée de Shabbat, c'est...